Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est la semaine du 19 au 25 septembre 2022, tout en sachant que le 25 septembre il y aura la nouvelle lune sous le signe de la balance. Donc après cette guidance, j'irai faire la prochaine guidance pour les énergies de la nouvelle lune. En attendant, on va déjà se concentrer sur la semaine à venir. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux à liker les vidéos, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle toujours au début de chaque vidéo que sous toutes les vidéos, dans la barre de description, ce n'est pas dans les commentaires, je vous mets le nom de tous les oracles, de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que des guidances, vous avez tout via le site. Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site, dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne, c'est très simple. Voilà, c'est parti. Alors on va commencer avec le petit oracle des heures miroir de Fanny Ferry. On va commencer avec cet oracle-là. Donc on va demander un premier message pour la semaine du 19 au 25 septembre. La bienveillance, intéressant. En même temps, on arrive dans le signe de la balance avec la nouvelle lune qui va intervenir. Le signe de la balance, le changement de signe de planète entre le signe de la Vierge et de la balance, il se fait en milieu de semaine. Donc la balance est effectivement un signe de bienveillance qui va entretenir les relations, relation amicale, relation familiale, qui va entretenir la bienveillance. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite. Elle n'y arrive peut-être pas toujours, mais son but est là. Donc là, c'est 15h51 qui nous parle justement de cette bienveillance. Je te demande de rester positif, positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc là, vous avez compris, on vous dit peu importe ce qui va venir à vous cette semaine. Essayez de rester dans la bienveillance. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Je vous montre le message. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, mais restez quand même. Peut-être qu'il va falloir faire preuve, alors, de... Vous allez devoir vous positionner, je pense, mais avec bienveillance. Donc, pas dans de la colère, pas pour vouloir écraser l'autre. Restez ouvert aussi à ce qui arrive à vous cette semaine. Parce que pour certains, on vous dit changer de direction. Vous étiez bloqué peut-être au niveau du mental et vous aviez un petit peu l'impression que... Alors, une situation, quelque chose, voilà, qui est en vous, qui vous appartient, était forcément négatif, donc, ou il n'y aurait pas de positif, ou, alors, vraiment, ça ne pourra pas fonctionner, en fait. Et là, on vous dit, il peut y avoir quelque chose qui peut se mettre en place cette semaine. Donc, on est ouvert au changement. On reste dans la bienveillance, pas dans la malveillance, c'est-à-dire dans les reproches, dans le jugement, dans l'analyse, mais plutôt pour, tu n'aurais pas dû faire ça ou ce, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ceci ou cela. Ok, alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les énergies générales pour la semaine à venir. Et après, on va reprendre le GG. Ça faisait un moment, je crois. Enfin, ça faisait un moment, non, mais c'est parce que je suis en train de vous préparer les taroscopes pour la saison d'automne et je n'utilise pas le GG. J'en prends d'autres. Alors, vous ne le saurez peut-être pas avant le début de la saison d'automne, les taroscopes d'automne, parce que, bon, comme vous le savez, j'ai été un petit peu chamboulée au mois d'août. Et la reprise du travail sur, vraiment, les chapeaux de roue. Donc, bon, vous les aurez comme vous les aurez. Alors, les énergies générales pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Ok, je me ressens pour la lecture. Bon, déjà, on vous dit qu'il y a une protection par rapport à ce qui vient à vous cette semaine. C'est un peu ce que j'ai ressenti, vous voyez. Ne soyez pas fermés à ce qui arrive à vous. Ne restez pas bloqués dans l'égo. Ne restez pas bloqués dans une souffrance, dans de la rancœur, de la rancune, mais ouvrez-vous. Alors, à quoi ? Je ne sais pas. On va voir si on peut avoir plus d'informations. La carte du miroir magique nous parle vraiment de protection. C'est une carte qui va atténuer, on va dire, les côtés négatifs qui peuvent ressortir à travers les autres cartes. Bon, là, pour le moment, il n'y en a pas. On va voir. Maintenant, attention, parce que le miroir magique, tout ce que vous dites de négatif se retourne contre vous. Tout ce que vous émettez. C'est pour ça, attention, la bienveillance. Vous savez, des fois, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Moi, franchement, c'est mon leitmotiv, quasiment depuis que je suis toute petite. C'est pour ça que j'ai des fois la balance, puisque je suis balance. Des fois, voilà, on n'a peut-être pas les formes, mais le fond est toujours vraiment pour cette notion d'équilibre et tout ça. Avec cette carte-là, on vous dit attention à vos mots, attention à vos pensées, parce que du coup, il peut y avoir le retour par effet miroir. Donc, vous faites attention, si on veut un retour positif d'une personne ou d'une situation, nous déjà, il faut qu'on émette quelque chose d'assez positif. Comprenez ce que ça veut dire ? Oui. Alors, c'est en lien avec une maison, avec ce qui va se passer à la maison, par rapport à la construction, alors, d'une maison, d'un projet immobilier, achat de maison, d'appartement, de commerce, vous voyez, il est question de quelque chose de solide. La base, elle est solide par rapport à ça, parce que la maison représente quelque chose qui est stable, qui est ancré, qui s'est installé, quoi, vous voyez ? Alors, maintenant, c'est peut-être ce vers quoi vous allez pour certains. Si, je ne sais pas, vous êtes dans des démarches pour vendre une maison, un appartement, un commerce, bon, je dis commerce parce que j'ai aussi beaucoup de clients qui sont dans des ventes de commerce, donc voilà, j'inclus aussi pour pouvoir élargir dans la lecture. C'est tout ce qui est en lien avec quelque chose de stable, qui peut représenter la sécurité, la stabilité, un sentiment de protection, mais quelque chose qui est ancré. Alors, on me dit qu'il y a une protection par rapport à ça. Donc, tout ce qui peut être démarche, conflit à la maison, vous voyez, il y a une difficulté que vous allez devoir résoudre à la maison, alors, peu importe que vous soyez en couple ou pas, si vous vivez seul, ça va être vous dans votre quotidien, par rapport à quelque chose que vous voulez ancrer, stabiliser. Maintenant, si vous êtes avec des enfants, conjoints, conjointes, voilà, une vie familiale, mais vraiment dans votre quotidien, ça peut être un conflit à la maison, ça peut être une situation qu'il va falloir régler à la maison. Ok. Alors, on continue, parce qu'on peut avoir un troisième message. Alors, la culpabilité. Ok, donc c'est ce que je disais avec la carte de la bienveillance et avec miroir magique. Là, il va être question pour certains de se culpabiliser par rapport à quelque chose où on va vous pointer du doigt. On vous a pointé du doigt. Alors bon, c'est les énergies de la semaine, c'est peut-être quelque chose qui est déjà en cours depuis un moment. Moi, je vous dis ce qui se passe là pour la semaine à venir. Maintenant, la situation, elle est peut-être installée depuis un certain temps. Donc, la carte de la culpabilité, on vous dit, vous portez peut-être aussi beaucoup de choses. Vous avez peut-être aussi accepté. Alors, attention, quand je dis accepté, c'est qu'en fait, on prend ce qu'on nous a reproché, mais on le garde, on le rumine et on le porte comme un fardeau, vous voyez. Parce que vous voyez, cette personne-là, bon, déjà d'une, on la pointe du doigt, mais regarde, déjà, il fait un temps de merde, enfin pour elle, parce que bon, elle n'a pas l'air d'être très heureuse. Elle doit se protéger avec son parapluie, j'imagine qu'il pleut. Sinon, elle ne l'aurait peut-être pas. Ou alors, c'est pour essayer de se protéger, de se sécuriser de ces personnes qui sont là en train de lui dire, c'est ta faute, c'est à cause de toi, machin. Puis en plus, elle a un espèce de vieux manteau de laine, vous savez, comme dans l'ancien temps, là, truc hyper lourd. Ok, donc là, on me dit, cette semaine, on va voir, de toute façon, vous voyez, bon, il va être question de... Ok, bon. Ouais. Vous voyez, il y a une forme de lâcher-prise cette semaine. On laisse partir quelque chose en dos de deck, j'ai la quinte de la séparation. Pour moi, on laisse partir des reproches. Alors, peut-être qu'il y a une situation qui va se représenter à vous, mais sans ces reproches. Ou alors, on vous dit, tout dépend comment les choses vont se mettre en place. Si vous partez plutôt dans la bienveillance, c'est-à-dire, vous accueillez les gens, vous parlez, alors après, voilà, ce sont des exemples, mais vous adaptez une situation qui se représente à vous. Bon, ben, c'est sûr que si vous foncez, tête baissée en mode taureau, j'y vais comme ça, je fonce. Ou bélier, vous voyez, bon. C'est symbolique, vous ne bloquez pas. Je ne suis pas là pour critiquer un signe, je parle d'un comportement. Si vous foncez comme ça par rapport à ce qui arrive à vous, c'est sûr que l'énergie que vous allez vous envoyer, on vous dit, non, 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 attendez, là, ça repart en reproche et tout ça. Si vous êtes plutôt... Alors, ok, bon, on laisse venir les choses à soi, on fait attention à ses mots, on fait attention à ses réactions. Là, pour moi, on vous dit, il va être question, peut-être, justement, de laisser partir un fardeau, quelque chose comme ça. Je reprends un message tout de suite avec culpabilité. Là, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine à venir ? Argent. Ok. Alors, il y a une espèce de roue qui tourne, vous voyez, pourquoi ? Parce que l'un me dit, déjà, ça part par une protection. On commence la semaine, on vous dit que cette situation que vous allez vivre, ce qui va se présenter à vous cette semaine, vous êtes protégé par rapport à ça. Donc, on va peut-être essayer de vous culpabiliser. Peut-être que ce fardeau de culpabilité, c'est vous qui vous le portez. Voilà, peut-être que ça ne vient pas de quelqu'un. C'est peut-être vous depuis votre enfance, depuis je ne sais pas. Il est question quand même, avec la carte de l'argent, ça peut être une culpabilité pour certains de se dire, je n'arrive pas à stabiliser ma vie financière. J'ai peur que, je ne sais pas, de manquer d'argent. J'ai peur de me lancer dans un projet parce que je ne suis pas, peut-être, vous voyez, sûre de la stabilité de tout ça, de la sécurité de ce que ça va m'apporter derrière sur le plan financier matériel. Ce n'est pas impossible. Maintenant, symboliquement, la roue tourne par rapport à tout ce qui vous a été reproché, tout ce que vous vous êtes infligé, tout ce que vous portez comme fardeau, comme bon, ok, vous avez compris. Alors maintenant, la carte de l'argent. Ok, santé, clairvoyance. Pour moi, la culpabilité, elle va s'effacer peu à peu par rapport à cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'en dos de deck, du coup, j'ai la carte de la santé. Alors, si j'ai la carte de la santé, on me dit que votre santé a peut-être été affectée, pour certains. Ça veut dire quoi ? Partez pas dans tous les sens à aller appeler votre médecin pour savoir si vous avez un cancer. C'est pas ça, non, parce qu'il y a des gens, ils prennent tout au pied de la lettre. C'est symbolique. On est dans des énergies. Si la carte de la santé est là, on me dit, voyez, avec la carte de la clairvoyance, on y voit clair parce qu'on dépose un fardeau. Il y a vraiment quelque chose, on se déleste. Alors, un sentiment, on nous a culpabilisé, on s'est culpabilisé. Bon, des fois, on se... Si on est parent, par exemple, c'est qu'un exemple, mais des fois, on va se culpabiliser par rapport à quelque chose, de ne pas avoir réussi à faire quelque chose par rapport aux enfants, ou il est arrivé un truc aux enfants, on ne gagne pas assez d'argent et on ne peut pas apporter la sécurité financière et matérielle à nos enfants. Bon, bref, vous adaptez. Là, on me dit, pour certains, la santé a été un peu affectée. Pourquoi ? Parce que, déjà, sinon, ça ne serait pas sorti. Mais on écoute maintenant, on entend. Vous voyez, là, on a... Alors, en plus, c'est drôle parce que c'est une jeune fille qui écoute. Alors, son papa, son grand-père, j'en sais rien, on s'en fout. Et qui est là pour ramener, vous voyez, un petit peu d'écoute. On écoute son cœur. Donc, en fait, avant, on était dans le mental. C'est ce que je vous ai dit avec la bienveillance et miroir magique. Le mental va forcément amener des petits soucis de santé. Bon, on va voir, j'ai peut-être le rat qui va ressortir après avec le rat clogé. Bref, peu importe. On essaye de sortir de tout ce qui a pu créer une espèce de mal-être, de perte d'équilibre, vous voyez. Alors, ça ne vous a peut-être pas forcément amené non plus à l'hôpital. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, il y a une forme de... Je laisse partir ce poids, ce fardeau, ce que pensent les autres. Vous voyez, parce que ça vient des autres pour certains. Alors, c'est inconscient des fois. Des fois, c'est la famille. Ça peut être des amis. Ça peut être un conjoint, une conjointe. Bon, puis des fois, c'est notre propre droit. Mais là, ça vient plutôt de l'extérieur, ce que je ressens. Donc là, vous voyez, on se libère de quelque chose. Et on vous dit, vous allez y voir aussi plus clair cette semaine par rapport à tout ce qui est en lien avec du bien-être. Vraiment, tout ce qui va vous apporter peut-être cette tranquillité d'esprit. Parce que la santé, c'est quoi ? C'est être dans un bon état d'esprit. C'est être dans un bon état émotionnel, psychologique, énergétique, vibratoire et forcément corporel. C'est-à-dire, nous sommes des êtres... Vous savez, moi, je parle toujours de guérison holistique. Il faut prendre tout l'aspect de la personne. On n'est pas qu'un corps, une matière. Mais non, sinon, bon, on le voit. Malheureusement, les personnes qu'on est obligées de débrancher, le corps de matière seule, ça ne fait pas grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, vous avez compris. Donc, c'est tout cet aspect. Maintenant, avec la carte de la clairvoyance, il y a aussi ce côté, on y voit clair, on écoute, on est guidé. Donc, protéger, oui. Et en plus, vous captez des messages par rapport à une situation. Donc, vous voyez, bon, c'est plutôt positif. OK. Mais dans la bienveillance, parce qu'on arrive dans les énergies de la balance. Donc, il y a toujours cette recherche d'équilibre pour retrouver la santé, l'équilibre. OK. Alors, on va aller un peu plus loin avec le GG, le tout beau, le tout neuf. Tiens, je te fais un bisou. Voilà, au moins, vous allez peut-être voir un peu plus les cartes, parce que sur l'autre, bon, il est toujours là, mais il est un peu au repos. Il est en retraite. Il faut que je le repurifie et tout, en plus, le pauvre. Bon, allez, hop. Donc, on se recentre. La semaine du 19 au 25 septembre 2022. Allez, les énergies. Il y a quelque chose cette semaine qui fait qu'on fait différemment. Bon, il y a vraiment cette notion de, ouais, on fait différemment. Alors, une notion de découverte aussi, parce que c'est vraiment la carte de l'étranger, du coquillage, de, bon, du bord de mer. Alors, on ne va peut-être pas tous se retrouver à la mer, hein. On est quand même au mois de septembre. Bon, dans la Manche, déjà en plein été, elle est froide. Peut-être que dans d'autres océans ou dans d'autres mers, bon, c'est un peu plus chaud, mais par chez moi, pas vraiment. Bon, avec la carte du coquillage, voyez, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y a vraiment cet aspect, cette dimension de, on découvre quelque chose. Ça peut venir de l'extérieur, ne soyez pas fermé. Avec la carte du lynx, il y a une notion de, je reprends le contrôle de ma vie, je reprends mon indépendance, mon autonomie, je sors de quelque chose qui était ancré, qui était stable, mais qui était peut-être pas forcément toujours sécurisant, voyez. Bon, ok, donc là, on reprend le contrôle, on reprend du poil de la bête, on reprend son indépendance. Alors, son autonomie, peut-être que pour certains, vous avez envie de partir de votre logement où il est question de, je ne sais pas, ça peut être ça, parce qu'il y a une notion financière quand même pour certains. Donc, on ne se bloque pas. Si vous, je ne sais pas, vous avez, vous êtes dans l'attente d'une réponse d'une banque, on reprend encore un autre exemple, ou d'une institution, d'un organisme, vous ne bloquez pas. Mais surtout derrière, vous, vous avez des projets, c'est pour, ou tout simplement, récupérer un petit peu d'argent, donc de l'argent que l'on vous doit, peut-être par rapport à un organisme. Mais puis pour d'autres, bon, c'est peut-être parce que vous voulez vous lancer dans quelque chose et vous faites des démarches. Ok. Si vous avez une réponse qui ne vous satisfait pas, ne vous fermez pas. Il y a une protection. Ce projet, vous devez le faire. Mais peut-être pas avec cette banque-là. Peut-être pas en passant par cet organisme-là. Peut-être pas en passant de cette façon-là. Vous comprenez ce que je veux dire. Encore une fois, élargissez toujours par rapport à ce que vous vivez, la lecture. Parce que ça, il est question aussi de faire les choses un petit peu différemment avec vraiment cet aspect. et je découvre quelque chose en même temps, donc qui peut être intéressant. Ok, on continue. Donc, pour la semaine à venir. Là, ce que je ressens pour certains, c'est que je ne me sens pas les épaules pour... Je ne me sens pas capable de mériter ça. Vous voyez ? Alors, vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Mais là, c'est un peu ce que je ressens pour certains. Et là, il y a une notion de... On fait un peu différemment et du coup, ça peut amener à débloquer une situation. Ok, donc cette semaine, il est question de démarche, de décision. Alors, c'est un peu ce que je ressentais avec la carte de l'argent. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'une décision officielle. Alors, la carte de la balance représente tout ce qui est autorité. Donc, je parlais d'organisme. Oui, ne vous bloquez pas dans la lecture par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes dans l'attente d'une décision officielle. Ça peut être un tribunal. Ça peut être tout ce qui est en lien avec le côté, l'aspect notarial, notarié. Tout ce qui est institutionnel. Vous voyez ? L'URSSAF, des banques. Alors, tribunal, oui. Mais ça peut représenter la police. Ça peut représenter, vous voyez ? Bon, tout ce qui est de l'ordre de l'administratif. Sécurité sociale. Pour certains, c'est tout ce qui est arrêt de travail. Vous voyez ? Vous dépendez alors de la sécu. Mais tout ce qui est médecin du travail, tout ça, médecine du travail. Vous comprenez encore une fois tout ça. Ok, donc là, il est question de démarche. On peut faire des démarches officielles. Donc, peut-être que vous allez entreprendre quelque chose cette semaine. Parce qu'en fait, avec la carte, on a d'abord la carte des démarches. Donc, les démarches, on brasse. Alors, des papiers. Oui, maintenant, bon, on sait que tout se fait par Internet. Mais vous voyez, bon, on doit peut-être communiquer, entreprendre pas mal de choses. Il peut être question de faire des nouvelles formations, de faire des stages, d'organiser quelque chose cette semaine. Ce n'est pas impossible. Ok. Bon, et décidément, l'aspect financier, cette semaine, il ressort, les amis. Parce que j'ai déjà l'argent. Et là, c'est confirmé. La carte de l'éléphant représente tout ce qui est opportunité financière, gain d'argent. Pour certains jeux de hasard. C'est pour ça que je disais, si vous êtes, voyez, vous, je ne sais pas, vous jouez au loto, tous les, je ne sais pas, tout le temps le même numéro. Je ne sais pas, j'ai un peu lâché là, tout ce qui est française des jeux et tout. Mais, ou si vous êtes autre part, ce n'est pas que française des jeux. Continuez encore une fois, même si les gens autour de vous vous disent, mais non, tu ne gagneras jamais au loto, machin, nanana. Bon, ok, vous avez compris. Je le vois des fois en rendez-vous, il y a des gens qui ne ment pas. C'est pour ça que je me permets de l'évoquer. Décidément, qu'est-ce que je disais, voyez. Alors, il est bien question, il y a quelque chose en lien avec le foyer, la maison, parce que c'est encore là. Voyez, on me dit bien, bon là, alors, séparation, on met fin à quelque chose. Là, tout à l'heure, je vous ai montré très rapidement la carte de la séparation, ce n'est pas impossible. On laisse partir, je vous ai dit, on laisse partir un fardeau, oui. On laisse partir du stress, on laisse partir de la colère, stop au conflit, stop, bon, vous avez compris. Je vous ai dit, je n'ai pas eu le rat. Comme par hasard, il est là, il n'est pas loin. Alors, il peut y avoir quelque chose qui va vous stresser, ça peut être en lien, alors, ou avec votre lieu d'habitation, voyez. Ce n'est pas impossible, encore une fois, parce que là, j'ai quand même, je vous ai dit aussi, là, j'avais le, tout ce qui est démarche. Là, c'est confirmé aussi avec la carte du travail. Voyez, on entreprend des choses. Bon, ok. Alors, il est question de trouver une solution cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. On va vers une renaissance. On laisse partir encore quelque chose. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte de la renaissance et de la mort, qui représente avec l'énergie des tarots. Bon, là, c'est l'oracle G, mais voyez, l'énergie des tarots, on est vraiment avec cette carte-là sur une renaissance. Pour renaître, il faut laisser partir. On laisse partir le stress, la colère, les doutes et les difficultés. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y en a encore. Mais, 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 on va peu à peu, voyez, vers la fin de doute. Ok, j'avais des doutes sur ça, maintenant, je n'en ai plus. Alors, est-ce que c'était la réponse que vous attendiez ? Moi, je ne sais pas. Maintenant, on vous dit, il n'y aura plus de doutes. Au moins, vous saurez. Alors, il va y avoir un espèce d'arrangement, quelque chose, un accord, une négociation qui va intervenir cette semaine de façon, alors, un petit peu imprévue. Je vous ai dit, il y a la protection. Vous devez vivre quelque chose cette semaine pour aller vers une stabilité. Donc, ne soyez pas surpris si d'un seul coup, il y a quelque chose qui se présente à vous. Ça va vous déstabiliser un peu, mais on reste ouvert dans la bienveillance, dans l'amour et pas dans le mental, bloqué avec de la rancœur parce que la rancœur, c'est le rat. C'est de la colère. Alors, pour certains, ça va jusqu'à de la haine. Pour d'autres, vous savez, je dis ça parce que quand on est dans ce pic émotionnel, il y a des gens, des fois, ils ne savent même pas que c'est de la haine, mais ils pensent que c'est juste une petite colère. Donc, bon. Alors, vous voyez, on me dit, cette semaine, il va vraiment y avoir quelque chose qui va arriver de façon, alors, hasardeuse, imprévue, mais qui va aboutir à un accord, une négociation. Et on me dit, encore une fois, fiez-vous à vos intuitions. Cet accord va se faire, alors, d'une manière dont vous n'aviez peut-être pas vraiment prévu. Vous voyez ? Ce que vous n'aviez pas prévu, c'est comment les choses vont se mettre en place. Et oui, parce que là, on vous dit, il y a un côté un petit peu créatif, artistique. Vous voyez ? Donc, on fait preuve de créativité. Encore une fois, on ne reste pas bloqué dans son mental. Comment je pourrais vous donner un exemple bien concret ? Non, parce que j'ai d'autres trucs. Bon, attendez, je vais voir si je peux vous trouver un autre exemple, mais ça va venir de façon tout à fait normale et intuitive par rapport à la lecture. Vous allez voir. Donc, début de semaine, ça peut être quelque chose qui peut venir, alors, de l'étranger, par rapport à une ville étrangère, par rapport à... Parce que ça, c'est l'étranger aussi, hein. Par rapport, je ne sais pas, à une banque étrangère. Vous voyez ? Bon, vous ne bloquez pas. Alors, on va vers plus de stabilité, comme je disais. Pourquoi ? Parce que là, il y a une notion de reprendre son pouvoir, de reprendre le contrôle par rapport à une situation. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu vous qui maîtrisez. Même si en face de vous, on va essayer de vous culpabiliser. Si vous restez dans l'écoute du cœur, pas dans l'écoute, l'égo, le mental blessé parce qu'il s'est passé un truc, non. Avec de la bienveillance, on arrive encore une fois, alors, à trouver une solution qui peut finalement être une opportunité financière, peut-être, pour vous. En tout cas, une opportunité, une chance, oui. Pourquoi ? Parce qu'on me dit derrière, ça va amener, aboutir, alors, un engagement, un document, un papier officiel, vous voyez ? Papier officiel, signature. Vous êtes dans l'attente d'un document, je vous l'ai dit là, administratif de justice. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un papier de l'URSSAF que vous attendiez depuis un moment. Et là, il y a quelqu'un de nouveau, je ne sais pas, un changement dans le service. Et là, du coup, c'est quelqu'un qui reprend le dossier. Et hop, vous voyez, des fois, ça change les énergies. Ça peut être ça. Il va peut-être vous être proposé, alors, je ne sais pas, quelque chose. Et puis, vous allez vous dire, mais finalement, pour moi, c'est une grande bénédiction. C'est une grande opportunité. Donc, finalement, ce qui peut amener quelques doutes, parce que je vous ai dit, les doutes sont là. Derrière, ça ne laisse pas de place aux doutes. Une fois que vous aurez les réponses, vous allez voir. Mais pour moi, alors, je ne pense pas. Donc, quelques doutes, forcément. Là, ça me parle du consultant. Alors, j'ai les deux, puis j'ai une femme. Alors, bon, vous allez voir. J'ai le couple. Vous ne bloquez pas si vous êtes deux hommes et deux femmes. Là, c'est plutôt l'énergie. Alors, masculine, le yang, la personne pour les couples homosexuels, ça, c'est plutôt la personne qui est plutôt toujours dans le faire, qui est plutôt dans une énergie d'action. Et là, ce serait plutôt la personne qui est dans une énergie. Alors, yin, c'est plutôt une énergie de j'attends que les choses viennent à moi, de yin. Donc, on est dans le doute, dans le questionnement. Maintenant, on me dit, restez connectés, alors, à votre créativité, à vos talents artistiques créatifs, parce que la solution peut peut-être aussi venir de vous. C'est-à-dire, vous sentez qu'il y a quelque chose. Si vous sentez que derrière, c'est OK. Si votre intuition vous dit, c'est OK, allez-y. Voyez. OK, alors ensuite, on a quoi ? Bon, ben, on a une fin de cycle. Je vous l'ai dit aussi, là, avec la carte de la flûte brisée. On avait la séparation. Là, on parle d'une mort et d'une renaissance. Mais on doit laisser partir les doutes, les questionnements, le fardeau, ce qu'on nous a infligé, ce que vous vous êtes infligé, je ne sais pas. Derrière, alors, on retrouve un dynamisme, vraiment. Peut-être un état d'esprit aussi, je ne sais pas. Il y a plus de dynamisme, plus d'entrain. Une certaine force aussi qui revient, vraiment. Plus de courage, de volonté. On s'investit un petit peu plus parce que je pense qu'il va y avoir de l'investissement cette semaine. Personnel, peut-être être beaucoup, alors, aller vers les autres. Peut-être, si c'est des gens qui vous sollicitent, bon, il va peut-être falloir être un petit peu, vous voyez, par mon et par vos. C'est un peu ce que je ressens. Ok, alors, là, j'ai donc la consultante. Donc, consultant peut vous représenter si vous êtes un homme et la consultante peut vous représenter si vous êtes une femme. Là, on me parle d'une consultante qui a besoin d'un petit peu de temps par rapport à une négociation, vous voyez. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que ça peut être assez positif derrière. Même si vous avez besoin d'un petit peu de temps, n'oubliez pas, on rentre dans l'énergie de la balance. Le signe de la balance, c'est le signe de l'équilibre. Allez voir les informations sur le signe de la balance. La balance, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas dans une recherche de conflit. Au contraire, c'est quelqu'un qui veut vraiment trouver un équilibre, qui ne veut pas blesser, qui ne veut pas faire mal. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas. Mais si elle le fait, ce n'est pas par pur égo. C'est plutôt par maladresse ou par peur de blesser quelqu'un d'autre, par peur de faire un choix, vous voyez. Donc là, on me dit, on a une consultante qui a besoin de temps. Maintenant, il va y avoir un événement imprévu en lien avec une femme qui va ramener un équilibre dans votre quotidien. Donc, cette femme, ça peut être une sœur, une belle sœur, une amie, une collègue, une avocate, une conseillère, un médecin de la santé, enfin, pas de la santé, mais un médecin de la santé. Bon, je fais la... Ah non, il est 13h. J'allais dire, c'est le matin. Non, je suis un peu... Je ne suis pas encore trop ancrée, je vous dis. Sur les chapeaux de roue, le démarrage ici. Non, non, pas du tout, Céline. J'allais dire une connerie. Alors, peut représenter médecin du travail. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Bon, OK. OK. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'au début, le début de ces négociations, le tout début, je ne sais pas si ça va être cette semaine. Pour moi, c'est déjà intervenu. Mais ce début, c'est fait. Alors, quand je disais tout de suite sur les chapeaux de roue, pour certains, c'était même... Je ne sais pas, il y avait quelque chose là. Ça a piqué un peu, quoi. Vous voyez, ça a piqué un petit peu. Ça a amené un peu de colère et de stress. Alors, bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais non, mais c'est bien. Il y a une protection. Non, mais c'est confirmé. Il y a une protection là avec la carte de l'étoile. On retrouve un apaisement, une tranquillité. Il y a quelque chose qui se met en place. Alors, pour certains, si vous êtes vraiment sur un projet, alors vous cherchez des acheteurs, vous cherchez des personnes pour vendre votre maison, acheter votre maison, pour vous chercher tout simplement un notaire, une agence, des personnes auprès d'un organisme qui vont pouvoir vous soutenir dans un projet. Élargissez votre lecture. C'est pour ça que j'essaye de ne pas me bloquer quand je donne des exemples. Il y a une négociation cette semaine. La finalité, on va vers, vous voyez, on va vers une signature, vers un engagement. Il y a un contrat, permis, alors je ne sais pas, permis de construire pour certains, compromis. Oui, 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 oui. Alors ça, ça vous rebooste complètement. Par contre, si on est sur un projet IMO, projet de vente, d'achat, de tout ce que vous voulez, on se doute bien que vous n'allez peut-être pas, alors ce n'est pas parce que le papier va être signé cette semaine que le projet va se faire cette semaine, vous voyez. S'il y a un compromis, bon, derrière, il y a minimum un mois, deux mois, trois mois, je ne sais pas, je ne connais pas vos délais, vous voyez. Donc, bon, si vous êtes dans une procédure administrative, judiciaire, peut-être même devant le tribunal ou notariale pour certains, des choses comme ça, il va être question d'un accord cette semaine aussi. Encore une fois, la finalité, la vente ou le résultat, si c'est un jugement, bon, vous allez trouver cette semaine. Alors, on trouve une solution, on se met d'accord avec les parties, toutes les parties, parties adverses. Bon, d'ailleurs, cet accord arrive de façon un petit peu hasardeuse, c'est-à-dire que vous, vous ne vous attendiez même plus à ça. Ça peut être ça. Ça va venir d'une femme. Donc, cette femme peut être une notaire, une claire de notaire. Bon, vous avez compris. Intéressant. Bon, je ne vais pas aller plus loin, j'ai déjà bien développé. On va faire l'aspect sentimental avec l'amétiste love. OK. Alors, donc... J'essaye de voir ce que j'aurais pu oublier. Alors, s'il y a eu des soucis au niveau du couple, encore une fois, que vous soyez deux hommes, deux femmes, c'est exactement la même chose. Vous ne bloquez pas, mais je le dis parce que des fois, ce n'est pas clair au niveau des cartes. Si vous avez, alors, je ne sais pas, un projet en commun, ensemble, vous trouvez des solutions. Il y a l'intervention d'une femme, mais à l'origine, ça part du couple. Il y en a un qui se questionne, l'autre qui se questionne. Bon, OK. Mais derrière, dans tous les cas, moi, je vois un consultant qui reprend un peu du poil de la bête. Un homme, plutôt. Donc, il reprend un peu confiance en lui. Il y a encore besoin de temps. Encore une fois, voilà, cette renaissance, c'est en cours. Mais on n'est pas encore arrivé au bout. Donc, c'est vraiment un processus. On est un peu là-dedans. Donc, ça peut être, je ne sais pas, on va voir si c'est confirmé. Mais là, si je reste sur un couple, ça peut me parler d'un homme qui commence peu à peu à mettre des choses concrètes en place et une femme qui a besoin d'un peu plus de temps. Comme si on avait un homme qui se réveillait d'un seul coup ou à qui il est arrivé quelque chose qui lui permet de se réveiller. Vous voyez ? Puis qui revient en force et qui veut, alors, peut-être négocier quelque chose s'il y a eu des conflits. Puis là, on a une consultante qui dit oui, enfin bon, ok, bon, bah, ok. À voir. Alors, pour la semaine du 19 au 25. Donc là, on va faire vraiment les énergies sentimentales. Décidément, il y a bien une énergie d'homme. Alors, encore une fois, l'énergie d'homme, comme je disais, c'est une énergie d'action. Donc, il y a quand même, même si au début, on a quelques doutes et tout ça, on a quand même des actions à mettre en place, oui. Bon, bah, là, visiblement, on me dit, alors, au niveau sentimental, il y a une invitation. Si c'est vous, là, le consultant, on va voir, je dis ça parce que s'il y a la consultante qui ressort, bon. Donc là, dans tous les cas, ça me parle d'un consultant qui peut vous représenter aussi. Il y a une invitation. Je pense que ça vient de l'extérieur. C'est un peu ce que j'ai ressenti. Donc, je vous le dis parce que j'ai d'abord l'invitation et après le consultant. Invitation sortie. Donc, vous avez rencontré quelqu'un. Vous avez, je ne sais pas, vous êtes sorti avec des amis. Vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, pourquoi pas. Et on me dit, dans tous les cas, vous avez besoin de temps. Il y a quelque chose qui s'ancre, mais ça prend du temps. Bon, ok. Alors, la carte de l'encre me parle de fidélité, d'une relation qui se stabilise, d'une relation qui est stable dans le temps, qui dure dans le temps. Voilà. Donc, encore une fois, cette notion de temps, je le ressens. Pourquoi ? Parce qu'il y a un processus qui est en cours. Il y a quelque chose qui se met en place. Mais, 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 c'est lent. C'est lent, mais ça se concrétise. Donc, ça, c'est intéressant. Et bon, bah, ok. Alors, on va vers un engagement. Message envoyé et engagement. Donc, vous voyez, ça peut être vous, le consultant. Ça peut être vous qui reprenez contact avec une consultante ou avec un autre consultant. Vous adaptez encore une fois. Là, j'ai un message envoyé. Et derrière, ça me parle. Alors, pourquoi pas de s'engager ? Je vous ai parlé là d'un document officiel. Pour certains, vous êtes peut-être en train, tout simplement, de préparer, alors, je ne sais pas, tout ce qui est préparatif de mariage, de fiançailles, de projets concrets. Parce que ça, ça peut être quelqu'un qui avait du mal à s'engager, mais maintenant, qui a vraiment compris cette notion d'engagement aussi. Donc, il n'y a pas toujours derrière un vrai mariage ou un paxe. Vous voyez, c'est une notion d'engagement pour certains. Donc, visiblement, on me dit, ça peut être ça. Donc, vous, vous avez peut-être envoyé un message. Et derrière, on a un consultant qui se rend compte. C'est avec vous qu'il veut s'engager aussi. Même si vous... Ah, ça peut me parler alors d'une relation peut-être par rapport à un ex, parce que là, j'avais deux femmes aussi et un homme. Pour la semaine à venir, merci. Alors, ça fait peut-être... Oh non, c'est bon. Ah non, je vais en reprendre une. C'est une belle histoire qui s'écrit au niveau sentimental cette semaine. Et si vous êtes célibataire, on vous dit, continuez tout ce que vous faites. Vous êtes en train de laisser partir. Tout ce qui faisait que vous n'arriviez pas à stabiliser vos relations quand vous rencontriez quelqu'un, homme ou femme, peu importe. C'est important. Donc, OK. Alors, on a symboliquement... Je vous montre les cartes. Sortie, invitation. Bon, OK. Alors, comme c'est par message, ce n'est pas forcément... Vous allez vous déplacer. Ça peut être par message. On vous invite. Il y a vraiment cette... Je pense, pour certains, ça peut venir de l'extérieur. Ensuite, j'ai donc le consultant alors qu'il me parle d'un homme ou d'une énergie plutôt masculine, même si c'est une femme. Mais vous voyez, plutôt quelqu'un de yang. On me parle d'attente, de temps qui passe. On vous dit surtout, il faut rester patient et patiente. Il y a bien quelque chose qui est en train de s'ancrer, de se stabiliser. Visiblement, avec de la fidélité. Même si il y a quelqu'un qui se posait des questions. Moi, je pense que c'est vraiment uniquement dans le mental. Parce que là, je ne vois pas vraiment de... Enfin, de... Je ne vois pas... Au niveau énergétique, il n'y a pas de doute à avoir. Les doutes, ils sont là. Mais pas dans les cartes. J'aurais eu tromperie tout ça. Ce n'est pas le cas. Là, j'ai un message. Alors, envoyer. Union, couple, mariage, pax, engagement. Quelque chose de plus concret, quoi. On me dit oui. Ça va bouger. Ça va déménager. Donc, vous voyez cette notion de foyer, de changement de logement, de changement de... Bon. Alors, encore une fois, si vous êtes en négociation et tout ça, ça peut être un projet que vous avez même en couple. Mais le projet, bon. Ça va bouger par rapport au projet, là, cette semaine. Vous voyez, on vous dit, le projet, il devient plus concret. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'était pas engagé déjà avec vous. Symboliquement, dans le lien. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, déménagement, ouverture. On vous dit, les choses, vraiment, sont en train de bouger cette semaine. De toute façon, je vois bien, la carte de l'homme représente aussi beaucoup d'actions. Donc, je ne dis pas que tout... Toutes les actions, c'est vous qui allez les mettre en place, qui allez les mettre en oeuvre. Mais ça bouge, quand même, cette semaine. Et là, on me dit, alors, il y a quelque chose qui est instable. Il y a une relation instable. Il y a cette notion de yo-yo, de haut et de bas, de on et off. Et j'ai la carte du renard. ruse, malhonnête et prudence, ne pas tomber dans un piège. Bon. Alors, concrètement, moi, encore une fois, j'ai vraiment quelqu'un, là, qui, peu à peu, est en train de s'engager, concrètement, en pensée, je pense, d'abord. Mais le fait de venir le verbaliser, vous voyez, message envoyé, il y a quelque chose qui fait que... Alors, si vous êtes séparés, vous vous êtes peut-être déjà retrouvés, peut-être que vous avez déjà transmis une information, bon, vous aviez déjà invité quelqu'un, où là, bon, la personne peut revenir vers vous aussi, ce n'est pas impossible. Il peut être question de préparer quelque chose, de commencer à envisager, est-ce qu'on peut être ensemble, est-ce qu'on a la même vision, je ne sais pas, de la vie, de la construction de vie, sur comment je veux ma vie, mon quotidien, parce que ma vie à moi ne sera pas la même vie que vous, vous voyez, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes... Et c'est normal, et c'est ok, il faut de tout pour faire un monde, et heureusement. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui, je pense, dans son cœur, vraiment, est en train de s'investir peu à peu, il y a des moments de doute, parce que vous êtes un peu en train de vous protéger, vous voyez, parce que, alors, encore une fois, la carte de la culpabilité, ce que je ressentais tout à l'heure, c'est qu'il y a des attaques où ça peut venir de l'extérieur, mais ton projet l'est pas stable, mais comment tu peux être avec cette personne, mais comment tu vas, j'en sais rien, vous allez arriver à vivre ensemble, à gagner assez d'argent, bon, là, là, ça me parle de quelqu'un qui a eu peur de se lancer, qui a eu peur de concrétiser un lien, une relation, ou un projet qui a eu besoin de temps, bon, vous adaptez. Alors, effectivement, maintenant, pour les célibataires, bon, bah oui, sortis, consultant, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un, ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous avez peut-être déjà dit que vous, vous vouliez vous engager, puis la personne a eu besoin de temps pour comprendre quelque chose, et là, ça y est, il peut y avoir un retour, c'est pas impossible, un retour, mais vers un engagement, quelque chose de sérieux, oui, qui va amener dans tous les cas, alors, sur du long terme, ou cette notion de se rapprocher, si on habite assez loin, d'habiter ensemble, peut-être pour d'autres aussi, maintenant, il y a encore des questionnements, il y a encore des peurs, il y a encore des doutes, au fond de vous, pour certains, vous sentez que cette relation, vraiment, peut vous amener loin, mais ce temps, vous savez aussi que vous en avez besoin, alors, vous, la personne à qui vous pensez, ou vous avez vraiment dans votre coeur, et que cette personne a besoin de temps, mais au fond de vous, vous le sentez, donc, il peut y avoir une reprise de communication, où on communique mieux, avec, allez, je vous le rebalance, bienveillance, n'est-ce pas, et c'est peut-être un changement d'énergie, qui intervient cette semaine, qui fait que, un mars et ça repart, vous voyez, ça fait vraiment bouger les choses, alors, moi, ce que je ressens, c'est que l'un a quelqu'un, une fois qu'il a le déclic, alors, homme ou femme, vous bloquez pas, homme ou femme, quelqu'un qui a un déclic, par contre, une fois qu'il a le déclic, il met des choses en place, il sait que, ce projet, ce qu'il a dans son coeur, ce qu'il a envie de faire, moi, je pense que c'est quelqu'un qui s'est vraiment reconnecté à l'amour qu'il a pour, moi, ce que je veux dans ma vie, c'est ça, ça y est, je veux, alors, moi, non, mais, vous comprenez, je ne sais pas, je veux me marier avec la personne que j'aime, je veux avoir des enfants, si c'est ça ce que vous voulez, ou tout simplement, je veux quelqu'un avec qui, je peux concrétiser ma vie, je ne sais pas, professionnelle, quelqu'un qui sera là pour peut-être s'occuper des enfants pendant que moi, je crée mon projet, vous voyez, je n'en sais rien, quels sont vos désirs et vos envies, je ne sais pas, mais là, ça peut être ça, je pense que pour certains, il y a un éveil qui peut, un déclic, vraiment, une espèce de déclic qui va amener vraiment quelque chose de concret, mais dans le temps, vraiment dans le temps, donc ça, bon, parce qu'il y a encore un peu d'instabilité, il y a encore des doutes, on a peur de se faire avoir, on a peur de se lancer, si c'est quelqu'un qui vient à vous avec ces énergies-là, vous, vous êtes en mode, oula, attention, attention, moi je deviens le renard, renard chenapan, c'est un vieux dessin animé qui date, moi je suis de 78, c'est quoi, renard chenapan, je ne sais plus, enfin bref, vous avez compris, pour ceux qui connaissez, je vous fais un petit clin d'œil, donc voilà, pourquoi ? Parce qu'il y a une peur, vous avez peut-être déjà, c'est un peu ce que je ressens pour certains, vous voyez, ça vient de l'étranger, mais du coup, voilà, oui mais est-ce que c'est concret ? Est-ce que ça va se stabiliser ? Est-ce que je peux y croire ? Vous voyez, parce que la carte de l'argent, c'est tout ce qui est en lien avec le matériel, quelque chose qui se matérialise, est-ce que ça va encore être un rêve ? Ou est-ce que c'est bon maintenant, je peux vraiment y croire ? T'es sûre ? C'est ok ? Ok ! Bon, ouais mais moi j'ai besoin de temps, parce que j'ai besoin de voir où toi tu en es par rapport à ça. Ça peut être un petit peu comme ça les amis. Bon, pour les triangulaires, pour les triangulaires, je rajouterai simplement que tant que la personne a besoin de temps, si vous êtes la troisième personne, ne vous bloquez pas, vous allez sentir que cette semaine, il y a quelque chose qui bouge, mais c'est pas encore matérialisé, il y a besoin de temps, le temps pour aller vers, alors quelque chose qui s'ancre vraiment, mais c'est pas prévu pour cette semaine. Par contre, il va y avoir quelque chose cette semaine que vous, vous allez vraiment comprendre, la personne va vous le dire, bon bah de toute façon, enfin je pense, mais de toute façon, je suis en train de voir avec ma femme, mon mari, ou la personne avec qui je suis en couple, voilà, on est en train de voir pour répartir les biens, pour voir pour les enfants, pour la vente de la maison, pour le divorce, pour ceci, vous voyez, bon, oui, oui, ça bouge de son côté, à cette personne-là, si vous êtes la troisième personne. Donc, pour moi là, on n'est pas que dans un rêve, mais vous, vous allez avoir besoin de temps pour vous dire, bon, j'attends de voir, ça fait dix ans qu'il ou elle me le dit, ou trois ans, ou six mois, je ne sais pas, ça peut être ça. Maintenant, bon, maintenant, si vous, vous avez, vous êtes déjà engagé dans une union, mais qu'il y a quelqu'un d'autre, bon, bah là, c'est à vous de faire un choix, je pense qu'au fond de vous, ou alors ça n'allait pas du tout dans le couple, et là, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de recroire en l'amour et de vous dire, ah, mais c'est ça en fait, vous voyez, bon, dans le temps, encore une fois, donc, bon, parce qu'au début, ça peut être instable, moi, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, l'énergie du yang, c'est vraiment quelqu'un qui, d'un seul coup, vraiment ce que je disais, l'énergie du bélier, on veut vraiment, mais on le veut, et on met tout en place, ouais, mais calme-toi Johnny, calme-toi, calme-toi, descends de ton, je ne sais pas, de ton cheval, et puis on va marcher déjà ensemble, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à discuter, on va apprendre à, voilà, tu veux quoi toi dans ta vie, ok, tes expériences de vie, tout ça, parce que c'est hyper important, c'est comme ça qu'on construit, c'est pas le but, c'est pas de passer sa vie à dire, mais j'ai souffert, ou j'ai peur de ça, non, c'est de dire, bah voilà, moi cette expérience m'a amené à là, et toi, comment tu vois les choses, et comme ça, on avance, donc les moments de doute, et d'instabilité, pour moi, ils vont être passagers cette semaine, ok, on va terminer avec un message, un des guides, les amis, intéressant cette semaine, ça bouge, alors, dans la matière, ce que je ressens, c'est où, beaucoup d'investissement, dans tout ce qui est administratif, donc peut-être beaucoup d'appels, pour derrière, débloquer des papiers, des choses comme ça, des signatures, mais surtout, beaucoup de communication en fait, alors, avec bienveillance, évidemment, tiens, qu'est-ce que je disais, l'amour est votre énergie, bah bien évidemment, l'amour c'est le cœur, si on est là, c'est pas de l'amour, alors, pour terminer cette guidance, pour la semaine à venir, du 19 au 25, allez, et non mais c'est impressionnant, c'est impressionnant, ok, 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 alors, cette notion d'intuition, elle ressort, fiez-vous à votre intuition, ouais, soyez vous-même, qui se ressemble, s'assemble, ok, définissez vos intentions, très important, bon, j'ai été un peu plus loin, mais, on vous dit, suivez la règle d'or, et vous allez me dire, ah bah super, c'est quoi la règle d'or, la gentillesse compte, gentillesse c'est l'amour, d'où cette notion importante, de vraiment, de cette énergie, du signe de la balance, dans laquelle on rentre là, qui nous amène plus de gratitude, ayez de la gratitude, donc, on a de la gratitude, on remercie, comment apprendre à être dans la gratitude, et bah c'est tous les jours, remercier pour déjà, tout ce que vous avez de bien, et de positif dans votre vie, la gratitude, c'est l'ouverture du coeur, il y a des gens, des fois qui me disent, bah vous savez, moi je suis vraiment pas gâtée, j'ai pas grand chose, ou alors il y en a qui, voilà, qui ont pas mal de choses positives, mais qui ne le voient pas, moi ce que je ressens cette semaine, c'est que c'est vraiment, une semaine de déclic, de, si on était bloqué là, les énergies, elles redescendent vraiment, au niveau du chakra du coeur, donc on laisse partir, l'ego blessé, la souffrance, la rancœur, le stress, les difficultés, tout ce qui est amené là, vous voyez, à ça là, on s'était disputé, on s'était séparé, on s'était, je sais pas, bon voilà, on arrive vraiment, à la fin de tout ça, bon, c'est très intéressant, en deux de deck, oh, 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 j'avais même pas vu, j'avais même pas vu, avec, la métiste là, je vous montre les cartes, non mais écoute, regardez moi ça, je vais remettre dans l'ordre, je vous ai parlé avec la carte de l'éléphant, je vous ai dit, il y a vraiment quelque chose qui, qui m'amène à cette notion de chance, d'opportunité, bon, aussi sur l'aspect financier, en deux de deck, c'était juste sous mes yeux, j'ai la carte de la chance, de l'opportunité, on va vers un nouveau départ, un nouveau projet, alors, projet bébé, projet maison, projet d'emménagement, projet concret, donc on va vers, mais on n'y est pas encore, vous voyez, d'où l'instabilité, les doutes et les peurs, réconciliation, c'est peut-être mieux d'abord de se réconcilier, avec soi-même, avec l'amour, avec la confiance, avec tout ça, avant de laisser quelqu'un rentrer dans notre vie, maintenant effectivement, réconciliation, avec des nouveaux projets derrière, une naissance, une renaissance, bon, la carte de la spiritualité, on est à l'écoute de soi, de soi, on est à l'écoute des signes, de la guidance, donc on écoute ses intuitions, et on va vers une guérison, une guérison, équilibre, calme, épais, vous voyez, bon, intéressant, ça va être une très très belle semaine les amis, parfois peut-être un petit peu de doute, on ne sait pas trop, on est un petit peu déstabilisés, parce que ce que je ressens, c'est ça qui va vous déstabiliser, c'est que pour certains, vous ne vous y attendiez pas, mais pas vraiment en fait, c'est-à-dire que vous étiez préoccupés par une solution, par quelque chose, et là, c'est vraiment apprendre à lâcher le contrôle, et c'est ça que je trouve bien, quand je vous dis, bosser sur vous, dans le sens où, peu importe ce qui nous arrive, c'est pour ça qu'après, on n'a même plus besoin de demander des guidances privées, parce que quand on a bossé sur soi, on est capable de faire face aux changements, peu importe ce qui se passe dans notre vie, on n'a pas peur, on se rend compte qu'on n'est plus au bon endroit, et bien on déménage, on se rend compte qu'on n'est plus avec la bonne personne, et bien on quitte, et au lieu d'avoir peur d'assumer les choses seul, et bien on fait les choses en amont, vous voyez, donc plus on bosse sur soi, plus on n'est pas pris au dépourvu, et s'il se passe quelque chose qu'on n'avait absolument pas envisagé, et bien c'est pas grave, c'est ok en fait, et d'ailleurs je vous ai dit, femme et équilibre, donc derrière c'est équilibré, vous voyez ce que je ressens, ça va être une peur, là ça me ferait penser, vous savez des fois, dans toutes les guidances de flammes jumelles, et tout ça, on entend foudre karmique, pour certains c'est une petite foudre karmique là, plus de peur que de mal, et ça va vous donner, la leçon ça va être, il faut peut-être que j'apprenne, vraiment à faire confiance à la vie, à vraiment être plein de gratitude, j'ai eu peur, mais en fait, mais tout est parfait, tout est juste, et tout est ok, donc ça c'est bien, c'est une belle leçon de vie, gratitude les amis, soyez plein de gratitude, vraiment, merci l'univers pour tout ça, merci pour tout ce que vous m'apportez dans ma vie, merci pour avoir la chance d'avoir des enfants en bonne santé, pour avoir une maison dans laquelle je peux m'épanouir, vous voyez, j'en sais rien, soyez, soyez vraiment, mais plein et plein de gratitude, en tout cas, c'est ce qui va se passer cette semaine, je n'ai pas eu le cadeau, mais j'ai quand même des, vraiment, des coups de pouce du destin cette semaine, pour aller vers quelque chose de concret, donc c'est, waouh, extraordinaire, je vais vous souhaiter une très belle semaine, je m'en vais faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune, et j'ai dit c'était quel jour ? Le 25 septembre, ouais, et moi je suis du 24 septembre, je suis contente, bon les amis, ça va être une belle semaine pour mon anniversaire, je vous embrasse, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très vite, bisous bisous, Sous-titres par Jérémy Diaz